... La mâche fait partie de la famille des caprifoliacées. C'est une plante d'hiver et de début de printemps. On trouve deux espèces cultivées. Valerianella locusta. Et la Valerianella eriocarpa, plus délicate et cultivée principalement en Italie et dans le sud de la France. En Europe, la mâche pousse à l'état sauvage. ... La mâche est une plante autogamme. Les fleurs sont hermaphrodites et autofécondes, c'est-à-dire qu'elles ont les organes mâles et femelles, compatibles entre eux, dans la même fleur. Cependant, il y a risque de pollinisation croisée par des insectes entre différentes variétés. Les deux espèces, locusta et eriocarpa, ne peuvent pas se croiser. Mais attention aux mâches sauvages, qui peuvent se croiser avec les variétés cultivées. Afin d'éviter les croisements, on cultivera deux variétés de la même espèce de mâche, avec une distance de 50 mètres entre elles. Cette distance peut être réduite à 30 mètres s'il existe une barrière naturelle comme une haie. Cycle de la mâche La mâche, pour la semence, se cultive de la même manière que pour la consommation. Elle est semée en début d'automne et passe l'hiver au jardin. Elle montera en fleurs, puis formera ses graines au printemps suivant. Une cinquantaine de plants sont nécessaires pour une bonne diversité génétique. On ne coupera pas de feuilles pour la consommation, sur les plants réservés à la production de semences. Les critères de sélection peuvent être la résistance au froid, la taille, la forme et la couleur de la feuille. La résistance aux maladies cryptogamiques. Une montée en fleurs tardive. On aura soin d'éliminer les mâches hors type ou mal développées. On n'a pas de feuilles. On n'a pas de feuilles, on n'a pas de feuilles. Les semences mûrissent petit à petit sur une longue période et tombent très facilement. Il faut donc bien observer la maturité des porte-graines et ne pas attendre que les plantes soient entièrement sèches. L'idéal est de les récolter quand la moitié des semences sont mûres. Pour éviter de perdre trop de graines pendant la récolte, on aura soin d'étaler d'abord un bras au pied des plantes. Le séchage se poursuit dans un endroit sec et ventilé pendant 2 à 3 semaines. Pour éviter une surchauffe de la masse végétale, il ne faut pas entasser la récolte. Il faudra ensuite bien surveiller le séchage. Extraction, tri, conservation Pour extraire les graines, il suffit de frotter les plantes sèches un jour de beau temps. Ne cherchez pas à extraire les dernières petites graines, elles ne sont sûrement pas mûres. Pour le tri, on passe les graines dans différents tamis pour éliminer les pailles puis les petits déchets. Il faudra ensuite les vanner, par exemple, à l'aide du vent. A ce stade, les graines n'ont pas leur couleur définitive. Elles vont foncer pendant le stockage. Les semences ont une dormance de 2 mois, mais le taux de germination est meilleur au bout d'un an, voire même de 2 ans. On préférera donc pour le semis des graines récoltées les années précédentes. Étiquetez les sachets de graines avec le nom de la variété et de l'espèce et l'année de production. Et glissez l'étiquette à l'intérieur du sachet, car à l'extérieur, elles s'effacent facilement. Pour la conservation, on laissera quelques jours les graines au congélateur afin d'éliminer les parasites. Les graines de mâche ont une durée germinative moyenne de 5 ans. La conservation à basse température prolonge cette durée. La conservation à basse température prolonge cette durée. Les graines de mâche ont une durée germinative moyenne de 5 ans. Les graines de mâche ont une durée germinative moyenne de 5 ans. Les graines de mâche ont une durée germinative moyenne de 5 ans. Les graines de mâche ont une durée germinative moyenne de 5 ans. Il y avait une durée germinative moyenne de 5 ans. Les graines de mâche ont une durée germinative moyenne de 5 ans.